Il s'appelle Anthony, il compose, il chante, il produit ses propres chansons. Mais ce qu'il préfère avant tout, c'est rencontrer son public. Son prochain défi, c'est donc un concert sur une grande scène de la région, la salle des Felles de Vendœuvre. Mais pour cela, il a besoin de vous. Nous l'avons suivi en répétition. C'est un reportage de Franck Gaillet et Yves Kemener. Il y a 15 ans, un gamin monte sur scène et chante Johnny, son idole, sans se démonter, la fois déjà en la scène, depuis tout petit. Anthony, depuis, devenu Anthony G, a enchaîné les albums autoproduits, 5 au total, couleurs, pop, rock, variété. Une passion à côté d'un métier de technicien bâtiment qui l'amène aujourd'hui à mettre les petits plats dans les grands pour ses 30 ans. Ça a toujours été une passion, en fait. J'ai toujours aimé le spectacle, la scène, chanter. Est-ce que je me voyais encore en faire aujourd'hui ? Oui, sans doute. Mais c'est vrai que là, le concert qu'on prépare pour le 15 octobre, c'est gros comparé à ce qu'on prévoyait à l'époque. Pour l'occasion, le groupe s'est étoffé, 6 musiciens anciens et nouveaux, pour un gros son assumé et un concert annoncé comme un véritable show. On a décidé de faire une collecte pour pouvoir lancer le projet, pour faire un gros concert et le capter en audio et en vidéo. C'était ça la base, en fait, pour pouvoir en sortir un DVD et un CD. Celui qui jouait il y a 10 ans dans le film Jean-Philippe aux côtés de son idole poursuit donc la scène en artisan, père de deux enfants, pour accompagner une vie chevillée à la musique, tout simplement. On parle de tous les thèmes sérieusement, en s'amusant. Sous-titrage ST' 501